Vous avez eu un appel hier de votre génitrice qui vous a viré à l'envers. Et habituellement, c'est pour une semaine. Racontez-nous le téléphone. Bien, c'est toujours la même chose. Elle m'appelle pour prendre des nouvelles. Mais le moins que je donne de détails, le mieux je me sens. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Faux. N'est-il pas exact que vous devenez dans un état très particulier lorsque vous voyez sur l'afficheur que c'est votre génitrice qui appelle? Oui, j'ai envie de me suicider. Oui, racontez. Parce que je trouve qu'ils n'ont pas fait d'effort pour changer de pattern. Parce que je me sens trahie par elle. Puis j'aurais aimé ça qu'elle ait du support, qu'elle soit supportante. On les entendait souvent quand j'étais enfant dire que ça n'avait pas de bon sens, que quelqu'un abuse de quelqu'un d'autre dans une même famille, que ce monde-là devrait finir tout seul. En CHSLD, s'il n'y avait pas de visite, il y avait peut-être une raison, mais ils ont continué de les voir quand même. Ma grand-mère paternelle m'a même déjà dit, parce que moi, je refusais de retourner là par après, que si j'avais menti sur ce qui s'était passé, c'était correct que je pouvais revenir et qu'il me pardonnait. Revenons à votre génitrice. Oui. Lorsque vous voyez son numéro de téléphone, vous avez développé une réaction très particulière, dites-vous. J'ai envie de me suicider. Oui. Racontez-nous, racontez-nous ça. Je me sens comme je me sentais quand j'avais 11 ans, quand je me disais qu'il aurait dû me tuer au lieu de me faire ce qu'il m'a fait. Je me sens comme pomme de faire vivre ça à mes enfants d'une certaine manière parce qu'ils n'ont pas à assumer mes états d'homme, ils n'ont pas à en être témoin. Madame Cora, À quel âge avez-vous eu votre première poussée suicidaire? À 11 ans. Êtes-vous bien certaine de ça? Faites attention. C'est le plus loin que je me souviens, mais je ne sais pas si ça a pu être avant. Je ne sais pas. À 11 ans, après que ce soit arrivé, j'avais envie d'aller me pitcher dans le fleuve. Oui. Est-ce qu'enfin, vous avez déjà eu envie d'aller vous pitcher dans le fleuve ou une tentative quelconque? C'est bien important. Avant 11 ans, non. Avant ce qui s'est passé, non. Alors, vous nous dites qu'avant 11 ans, vous étiez une fillette heureuse. La réponse, c'est non. Pas heureuse, mais pas au point de vouloir me tuer. Jusqu'où étiez-vous malheureuse? Avant l'âge de 11 ans. Un. Deuxièmement, quelle relation aviez-vous avec votre mère avant l'âge de 11 ans? Troisièmement, quelle relation aviez-vous avec votre père avant l'âge de 11 ans? Avant 11 ans, mon père, c'était mon héros. Puis avant 11 ans, par rapport à ma mère, j'étais sa rivale parce que j'étais la préférée de mon père entre elle puis sa fille. Mais mon père n'a jamais eu de comportement déplacé sexuellement envers moi à part que j'aurais aimé bien qu'il prenne mon bord au lieu de continuer d'aller voir son père puis d'exposer mes soeurs à un potentiel pédophile. Quelle relation entreteniez-vous? Vous avez commencé à en parler, développer la relation avec votre mère aussi loin que vous pouvez vous rappeler. C'était toujours une compétition avec ma mère parce que... Concrètement, concrètement... J'étais l'habitude de mon père. Vous êtes allé en thérapie pour le MAP Vous avez appris ça des thérapies sur l'engagement-là. Concrètement, donnez des exemples qui nous permettraient de comprendre le type de relation que vous avez eue avec votre mère avant l'âge d'11 ans. Aussi loin que vous pouvez vous rappeler. Quand j'avais peut-être 5-6 ans, maman me demandait c'était qui mon préféré entre elle puis mon père. Puis quand je choisissais mon père, c'était jamais correct. Continuez. Qu'est-ce qu'elle faisait ou disait? Qu'est-ce qui avait donné des exemples? Ben, c'est moi qui t'ai porté. C'est moi qui t'ai mis au monde. Ton père, lui, il a juste planté une petite graine en moi. Pourquoi t'aimes ton père plus que moi? Vous aviez quel âge quand elle vous parlait de la graine dans elle? 5-6 ans. Qu'est-ce que vous compreniez à l'époque des propos de votre mère concernant la graine? Pas grand-chose. Alors, la bonne femme est assez idiote pour tenir un langage qui est imperméable à sa petite, que sa petite ne comprend pas. légèrement idiote, la bonne femme. Moi, ça, édiote. Pardon? Moi, édiote ou... Non, votre génétrique. OK, OK, excusez. Elle vous décrit les faits de la vie à 5 ans. La graine, lui, il a juste déposé une graine? Ah non. 5 ans, là, wow, l'histoire de la graine, là, ça n'a pas levé. N'est-ce pas? À part vous culpabiliser pour quelque chose. Non. Quoi d'autre qu'elle a fait? Racontez. Avant l'âge 11 ans, là, vous racontez un souvenir, une attitude qu'elle a eue avec vous, des propos qui ont été échangés autour de 5-6 ans. Continuez. D'autres exemples? Bien, elle faisait de la chicane avec sa mère parce que j'étais plus proche de sa mère que d'être proche d'elle. Et pourquoi vous étiez plus proche? Je pense qu'on va y arriver. Pourquoi vous étiez plus proche de sa mère à elle, votre génitrice, que de votre propre génitrice? Ma grand-mère maternelle n'a jamais vraiment aimé mon père. Puis, ma mère n'était pas présente, donc c'est ma grand-mère maternelle qui prenait tout l'espace des câlinages, s'occuper de nous, nous faire à manger, nous amener au parc. Mère pas présente. Là, vous avez, je vous l'ai dit tout à l'heure, votre grand-mère a été un substitut. Oui. Substitut maternel. Elle a pris la place de... Maintenant, vous dites, votre mère n'était pas présente. Racontez-nous ça. Bien, elle disait tout le temps que c'était à cause de ses études ou de son travail. Ma mère a commencé comme infirmière auxiliaire puis elle a étudié pour devenir infirmière. Puis quand elle appelle, c'est toujours la même chose. C'est pas facile. On est toujours en temps supplémentaire. J'ai pas le temps d'avoir une vie. J'ai pas le temps de rien faire. Ça fait 40 ans, je n'entends ce discours-là puis je suis plus capable. J'ai manqué le début du discours. C'est important. De quoi ça plaint-t-il? Qu'est-ce qu'elle dit? Bien, de ses horaires de travail que c'est un temps supplémentaire obligatoire qu'elle est obligée de travailler de nuit parce qu'elle n'est pas capable d'avoir d'horreur de jour. Ah, OK. Et quel âge a-t-il? Vous avez 43. La bonne femme est rendue près de 70. 65. Elle a 65? Oui. Elle est encore... Je vais déjà passer un commentaire. C'est une infirmière. Oui. Une infirmière qui a vendu sa fille. Oui. Il ne fallait surtout pas que je dise que c'était mon grand-père qui était le père de mon bébé. Il fallait que je dise que j'avais rencontré un petit gars sur ma rue qui avait 14-15 ans puis qu'on avait joué au docteur. fait que c'est pour ça que j'étais enceinte. Fait qu'on m'a rentré dans un mensonge de prétendre pour ne pas parler de ce qui s'est passé. Ah, non, mais on... Il faut absolument référer aux personnes. Oui, qui était au courant? Il y avait votre mère? Il y avait ma mère. Il y avait mon père. Le grand-père, c'est sûr? Oui. La grand-mère? La grand-mère, du côté de mon père, elle a dit que quand on se mariait dans ce temps-là, si l'homme disait blanc, il fallait qu'elle dise blanc. Si l'homme disait noir, il fallait qu'elle dise noir. OK, elle n'avait pas le choix d'accepter ça. Si mon grand-père disait qu'il ne m'avait pas touchée, bien, c'est parce qu'il ne m'avait pas touchée. C'est pratique. Et votre grand-mère maternelle a été oubliée dans les personnes énumérées? Je ne pense pas qu'elle était au courant parce que quand elle a été au courant plusieurs années plus tard, elle m'a dit « Je ne savais pas que tu avais vécu tout ça. Si je l'avais su, j'aurais fait des démarches bien avant pour vous sortir de là. » Je ne pense vraiment pas qu'elle était au courant. J'ai toujours eu une belle relation avec elle et elle ne m'a jamais rien cachée. Elle m'a toujours dit que la dynamique familiale chez mes parents, ce n'était pas correct, mais elle ne s'imaginait pas que ça pouvait être aussi pire que ça. OK. Votre mère était infirmière. Dans quel domaine vous travaillez à votre père? Dans la construction. OK. Un homme de construction. Est-ce qu'il y avait un rôle quelconque? Qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il a déjà été formant, surintendant ou dirigé des hommes? Non. Non? OK. C'est un métier, comme plombier, l'écritier, ou manusier, mais il n'y a jamais eu de compagnie. Il y a toujours eu un boss en haut de lui. Il n'y a jamais... Gros salaire? Pardon? Des bons salaires? Quand même, oui. Oui. Puis avec le salaire d'infirmière de votre mère, il y a de l'argent qui est rentré à la maison? Oui. Puis même à un moment donné, fin des années 80, début 90, mes parents m'ont déjà dit qu'il y avait des programmes pour encourager la natalité. Quand tu avais un troisième ou un quatrième enfant, c'était plus payant. Ça fait que le gouvernement donnait un certain montant. Puis c'est là que j'ai su que c'est pour ça que j'ai eu deux petites soeurs de plus. Oui. Vous êtes combien au total? Trois filles? On est quatre filles. Quatre filles. Je l'appliquais. Oui, je l'appliquais. Alors là, votre mère vous appelle. Elle vous a appelée hier. Oui. Venons sur le téléphone. Oui. Est-ce qu'elle s'est plaint hier de son horaire de travail comme infirmière? Oui. Elle m'a dit qu'elle aimerait ça m'appeler plus souvent, me voir plus souvent, mais parce qu'elle travaille de nuit, elle dort le jour, puis le travail supplémentaire, les heures supplémentaires obligatoires. Ce n'est pas évident. Même dans ses journées de congé, il l'appelle. Il faut quasiment qu'elle se mette en maladie pour avoir la paix d'eux autres. Alors, vous connaissez ça. Maintenant, pourquoi elle vous a appelée hier? Je n'en ai aucune espèce d'idée. Ah, il n'y avait pas d'objectif? Il n'y avait pas de but? À part ma crissage à l'envers, je ne pense pas qu'elle avait un but précis. Attends, on va y venir. On va y venir au crissage à l'envers. On va y venir. Soyez en crainte, je l'ai écrit. Ça a duré combien de temps, l'appel, hier? 45 minutes. Ah, ouais. Et sur les 45 minutes, proportion du temps où vous avez parlé de vous? Peut-être 10 % du temps. 10 %, on a très bien compris. L'envie de vous suicider quand vous avez vu que c'était votre génitrice qui appelait, ça a duré combien de temps? Je l'ai encore à matin. Comment réagir? C'est pour ça que j'ai des bons amis autour de moi parce que je sais qu'ils vont être là. C'est pour ça que je dis que j'ai des bons amis autour de moi qui vont être là parce que je sais qu'ils vont m'apporter l'espace pour ventiler et des ressources surtout parce que je ne connaissais pas votre émission avant tout récemment. OK. Ce que j'avais entendu de vous, c'est ce qui est véhiculé des médias. Je pense que vous connaissez déjà ce que les médias pensent de vous. c'est-à-dire qu'est-ce que les médias pensent de moi? Chânez-vous pas. En résumé, je dirais que la majorité disent que bien la majorité, peut-être la majorité que je ne devrais pas écouter disent que vous êtes comme dérangé pour être poli ou dérangeant peut-être. Dérangé, je ne sais pas. Dérangeant, oui. Assurément. Alors, dérangeant. Revenons à nos moutons. Oui. Avez-vous eu d'autres émotions que celle d'un découragement avec poussée suicidaire hier, pendant ou après le téléphone? Je me sens coupable parce que c'est mes enfants et mon conjoint qui vont vivre avec mes états d'ordre pour la prochaine semaine. Merci.